bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien comme vous allez voir je vais changer de métier je me lance dans youtube donc voilà donc j'arrête l'enseignement et de faire sur youtube donc n'hésitez pas à lancer plein de likes plein de commentaires et tout si jamais il y a un million de vues normalement j'ai je commence à gagner pas mal de sous voilà j'espère que vous allez bien en tout cas que les révisions se passent bien en fait là je vais faire une petite vidéo pour vous donner des conseils en fait parce qu'en fait on a fait le brevet vers la fin et donc on n'a pas pu sur après et bon j'ai listé des copies on va dire j'ai pas fait une correction parce que en tous les cas ça s'est bien passé dans l'ensemble et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là dessus comme je vous ai dit il faudra donc lire le cours ça ça peut être pas mal donc si vous lisez le cours de troisième mais après en fait ça peut tomber sur ce qu'on a vu en cinquième en quatrième donc ça peut être assez large quoi mais on a eu quelques entraînements sauf avec une classe je crois que c'était la 3 5 on n'a pas eu pas sûr qu'on ait eu beaucoup d'entraînements parce que je ne les ai pas beaucoup vu je vous ai pas beaucoup vu avec les autres on a eu au moins un entraînement et dans certains cas deux entraînements et vous avez vu en gros le constat à chaque fois c'est que c'était assez facile et c'est facile parce que ce que nous on a fait en troisième c'était en fait c'était pour le lycée donc faudra pas oublier pour les lycées les méthodes et tout faudra les garder et après pour le brevet en fait c'est une épreuve à l'échelle nationale et à l'échelle nationale c'est donc du coup en fait c'est faut que ce soit adapté à tout le monde quoi vous savez sainte-marie c'est un peu mais il ya un bon niveau quoi du coup du coup voilà et donc mais il faut quand même faire bien les choses donc je vais vous donner un certain nombre de conseils pour l'examen et à partir de là faudra essayer de les appliquer au mieux quoi mais après après voilà donc ça dépend des matières et tout donc pour la svt je vous donnerai des conseils et et voilà en listant quelques copies donc ce que j'ai vu dans l'ensemble en fait vous avez pris vous avez soigné les copies ça c'est quelque chose qui est chouette qu'il faudra garder et donc faudra pas l'enlever c'est une bonne chose et dans certains cas l'écriture n'était pas lisible donc faites attention vous avez en fait le jour j'ai vous avez plus intérêt à bien écrire donc écrire à peu près proprement et lisiblement faire des phrases courtes sans aller chercher compliqué comme parce que si vous commencez à chercher compliqué à ce moment là le correcteur en fait en fait le en fait le correcteur c'est un humain qu'il a envie de lire quelque chose qui est simple compréhensible pas forcément un truc tordu compliqué en tout cas pour la svt c'est le cas donc vous pouvez faire des phrases courtes plus c'est court mieux c'est et voilà donc ça c'est un c'est un premier donc le premier conseil en fait la première partie c'est vraiment de faire l'effort sur le soin et vous avez vu en fait à chaque fois il y a deux points et demi sur le soin mais en fait en réalité c'est beaucoup plus parce que une correcteur qui regarde votre copie et qui voit que c'est une copie qui est propre bien écrite lisible avec des phrases courtes aura automatiquement envie de vous mettre une note une bonne note il va se dire ah oui cet élève là c'est un bon élève et j'ai envie de lui mettre une bonne note et c'est un peu le but est donc le but c'est de mettre le correcteur dans votre poche dès le départ donc c'est pour ça il faut gérer la copie il faut gérer l'espace faut gérer on va dire le temps ne pas avoir on va dire quelque chose qui est un peu rayé et tout donc le jour j il faudra faire attention à ça dans toutes les matières donc si vous faites ça vous avez déjà en fait beaucoup de points en plus et pas que les deux points et demi par exemple pour la svt c'est beaucoup plus que ça en fait c'est moi je dirais que c'est à peu près un tiers la forme ça compte énormément et donc voilà donc dans toutes les matières donc entre parenthèses d'autres conseils le jour j prenez de l'eau à manger et donc voilà il faut être à peu près à l'aise donc tous les stylos ma souris tout ça tout ça la règle donc il faudra pas oublier le matériel donc ça ce sont des conseils générales un généraux plutôt n'importe quoi au général sans généraux bref voilà donc faudrait que après que je coupe tout ça mais je vais pas le faire j'ai laissé c'est pour ça en fait quand on fait des vidéos c'est pas drôle parce qu'on est seul là genre il y a aucune réaction et tout du coup c'est trop triste je suis archi triste voilà bref revenons à des choses on va dire un peu plus sérieuses et donc en svt vous avez vu le sujet qui a été proposé et donc normalement vous le voyez sur l'écran là et vous avez 30 minutes et 25 points 22 et demi points sur l'épreuve et 2 points et demi sur la présentation tout ça l'orthographe l'utilisation de la langue et tout et dans cette épreuve vous avez normalement pas de connaissances jusqu'à là il n'y a jamais eu et c'est un peu le principe du brevet quoi jusqu'à là il n'y a pas eu de connaissances et j'espère qu'ils vont pas être tordus ils vont pas ou pas se placer de trucs avec des connaissances mais en tout cas sachez que si ça tombe sur le programme de troisième et que vous placez des connaissances discrètement genre une ou deux phrases pas vraiment un bilan entier et bien ça vous valorise c'est beaucoup plus valorisant c'est quelque chose mais c'est encore l'histoire avec le correcteur qui est dans notre poche quoi donc du coup vous aurez un correcteur plus bienveillant si jamais vous mettez des des connaissances mais si vous connaissez pas ce ne vous forcez pas c'est pas c'est pas obligatoire et donc ce qu'il faudra faire attention visons les copies ce que j'ai vu c'est que donc il ya plusieurs choses en fait un premier travail sur la consigne encore une fois c'est à l'échelle nationale donc c'est une épreuve à l'échelle nationale c'est pas le niveau de sainte marie de seconde donc c'est quelque chose qui est différent donc faudra faire attention par exemple la première question donc en gros dans l'histoire c'est que donc en fait il ya laura qui est toujours il y aura toujours une histoire en fait qui est un élève de troisième avec les parents qui sont inquiets parce que en fait elle s'endort en cours donc moi je dirais automatiquement c'est parce qu'elle joue à fortnite mais même si les filles jouent moins en fortnite bref voilà donc c'est pas le cas donc dans son cas en fait il ya autre chose elle a du mal à retenir les leçons forcément et du coup en fait le médecin lui lui donc on lui demande ce qu'elle fait dans la vie en général et à quel endroit ils habitent donc apparemment ils habitent dans un vieil appartement à côté d'une autoroute très fréquenté bon à 86 pas très loin de chez nous par exemple si vous habitez à côté ben certainement ça risque d'être un peu compliqué bref ça c'est l'histoire après vous avez des documents trois documents il faut se dire que dans l'esprit de brevet ça va toujours être pareil ça va être un peu bas il y aura des documents il y aura souvent des chiffres et pas que ça dépend des sujets mais souvent il ya des chiffres donc faut vraiment exploiter les chiffres faut marquer les chiffres j'ai passé l'année vous dire qu'il fallait utiliser les chiffres et donc là par exemple vous avez vous avez en fait un histogramme et quand faudra l'exploiter à un moment donné et donc en fait c'est normalement pourcentage des endormissements donc fréquents en classe en fonction de la qualité du sommeil soit sommeil de qualité soit un sommet perturbé et voilà donc deuxième document c'est ben en fait pourcentage d'images mémorisées par les élèves qui qui ont bien dormi ou pas et le troisième c'est en fait ça vous indique ça vous donne un peu des valeurs sur sur vous voyez les différents bruits quoi ça on l'a vu en classe et en fait ce que je vous conseille dès que vous avez les preuves dans toutes les matières où il ya des documents à exploiter type histoire spc svt je vous conseille de mettre des petits des petites conclusions à côté en fait ici par exemple à côté vous pouvez marquer donc là où je mets mon pointeur là vous pouvez marquer à côté au crayon ma petite conclusion pour celui là où le premier parce que par exemple ça peut être pareil donc ben en fait quelque chose qui est un peu évident quoi donc si jamais au premier on voit directement en fait on voit direct qu'il ya moins de personnes qui vont s'endormir si jamais on a on a eu un sommet de qualité pas c'est un peu logique mais voilà ça vous pouvez marquer rapidement parce qu'en fait à un moment il y aura forcément une question qui vous demande de résumer tout ça et ce ne sont pas les premières qui sont les premières questions c'est le plus simple faut juste citer préciser donc ce que je vous conseille aussi c'est de passer du temps sur la consigne et là la première consigne nous demande d'indiquer le pourcentage des élèves qui s'endorment en classe malgré un sommeil de qualité donc vous bas vous faut aller dans le sommeil de qualité qui est là et vous indiquez ben je sais pas donc le pourcentage c'est 27 28 et tout le monde a eu on va dire ça c'était bon donc faut bien marquer les chiffres et faut juste savoir aller au bon endroit et regardez bien juste le verbe en fait à chaque fois il faudra y faire attention le verbe c'est indiqué indiqué c'est juste indiqué n'y a pas d'explication ne commencez pas à exploiter comment faire en classe parce que en cas je vous ai toujours demandé de faire une vraie exploitation un vrai raisonnement ce que je vous préparez pour le lycée et voilà donc là c'est différent donc là on vous demande juste à indiquer indiquer c'est juste un lien à chiffres après la deuxième consigne donc c'était comparer le pourcentage d'endormissement donc des élèves en classe quand le soleil donc le soleil n'importe quoi quand le sommeil a été donc de qualité ou qu'il était perturbé donc là c'est une comparaison donc faut vraiment faire une comparaison entre les deux et sachez qu'il n'y a pas d'explication et c'est ça qui qu'il faudra donc faudra pas passer à côté le jour j on ne vous demande pas d'explication en fait donc il n'y a pas d'explication qui est attendue il est juste une comparaison une comparaison c'est de dire ce qui est en commun ce qui est différent et donc du coup là bas les pourcentages des élèves qui vont donc qui vont s'endormir plus souvent en classe ça va être plus élevé quand on a le sommeil est perturbé donc on marque le chiffre 45% alors que quand le sommeil est de qualité c'est que 27% donc c'est une comparaison dans un et dans un cas et dans l'autre et le nombre d'élèves qui donc en gros que pourrait marquer que c'est multiplié par 1,6 quoi donc on pourrait faire une petite comparaison comme ça voyez c'est juste une comparaison pour le moment on n'a pas expliqué pourquoi donc pourquoi est ce que il ya ce phénomène là et sachez que comme je vous ai dit déjà eh bien souvent en fait cette question là cette explication ça arrive à la fin et c'est la troisième question donc à partir de l'ensemble des documents sont la troisième question donc c'est là où il faut appliquer la méthode c'est là où il faut s'organiser il faut organiser la réponse et en fait il ya des sujets un peu tordus donc faut vraiment y aller petit à petit ce que je vous conseille c'est vraiment d'avoir un brouillon à côté et c'est important dans ce brouillon vous marquez argument par argument donc dans chaque document vous tirez un argument pas qui est en lien avec la consigne et que avec avec la consigne parce qu'en fait c'est vrai que si on commence à tout exploiter c'est pas forcément on va dire à ce qui est demandé dans les consignes donc là ils ont la consignes ensemble comme si on était au brevet à partir de l'ensemble des documents l'ensemble des documents c'est déjà trois documents c'est à dire que dans mon barème il y aura des points sur les trois documents expliquer pourquoi laura qui habite avec appartement à côté de l'autoroute sont dans en classe ne sont pas retenir ce leçon donc là il faut exploiter vraiment point par point l'ensemble des bas en fait et des informations et donc pas du coup déjà avec le document numéro 3 regardez bien on est dans donc en fait il faut que donc il ya plein de valeurs donc si vous voulez vous pouvez prendre une valeur ou deux donc déjà il ya deux donc c'est pareil en deux on peut marquer que déjà quand on l'exploite passer on peut dire que c'est une image un chemin quelque chose comme ça donc il ya donc dedans on voit que il ya donc c'est séparé en deux il ya une zone dans laquelle le sommet peut être perturbé comme ici et une zone dans laquelle le sommet de qualité est possible donc nous l'aura en fait l'aura habite dans un endroit où il ya une circulation importante ça il faut le citer et il faut citer que en fait au niveau sonore on est à 80 décibels encore une fois les chiffres c'est important et que ça correspond à un bruit qui est nocif voyez donc c'est quelque chose qui est important le sommet du coup peut être perturbé or on sait nous que l'aura habite dans un vieil appartement on sait qu'au début à partir du texte que elle habite dans un vieil appartement et du coup qu'est ce que ça implique ça vous pouvez l'expliquer avec un peu de bon sens mais ça c'est qu'il ya une mauvaise isolation et donc du coup bah du coup en fait son sommeil sera perturbé donc là c'est le c'était le premier document après on peut revenir vers le premier document donc premier document bah du coup on pouvait dire que les personnes qui avaient plus de personnes qui s'endormaient quand quand le sommeil était perturbé donc du coup en fait vu qu'elle habite à côté de l'autoroute et que qu'il ya trop de bruit et qu'elle n'arrive pas à dormir et bien son sommeil sera perturbé et du coup elle va s'endormir plus souvent en classe voyez donc là vous pouvez reprendre les chiffres avec donc avec ces valeurs là et donc ça tout ça vous voyez tout le raisonnement que je suis en train de faire je vous conseille juste de marquer des mots vous voyez il n'y a pas besoin de l'écrire en fait juste des mots à côté et il n'y a pas besoin vraiment de l'écrire et donc le document numéro 2 nous explique pourquoi elle a des difficultés à apprendre et tout à l'école donc du coup ce qu'on voit donc bah du coup là aussi on peut faire une comparaison si l'élève est reposé on a donc on a un certain nombre de je sais pas je crois que c'est 85% d'images qui sont mémorisées et bien donc ici et si jamais on a été privé de sommeil on a 70 quand on a un rendement moins important ça vous le savez mais il faut le citer il faut le justifier voyez donc du coup on a bien donc là pour le moment on a bien exploité on a bien décrit l'ensemble des documents et donc on a présenté leur nature on a décrit les documents et on peut faire une déduction vous avez deux possibilités soit vous pouvez faire une déduction petit à petit donc du coup donc là Laura a du mal à mémoriser les leçons et après faire une conclusion plutôt général c'est assez accepté c'est possible et l'autre possibilité c'est de faire une déduction générale qu'on a décrit et donc on peut donc on relit la consigne avant chaque déduction c'est important donc du coup dans l'explication ce serait que la bite côté de l'autoroute qui a trop de bruit du coup elle n'arrive pas à dormir correctement et du coup ainsi elle n'arrive pas à apprendre donc tout ça il faut le reprendre donc n'oubliez pas dans certaines déductions jusqu'à la fin de l'année j'ai eu des événements qui marquaient pas simplement ainsi ça peut expliquer pourquoi elle n'arrive pas à apprendre vous voyez c'est pas assez précis il faut être précis dans la déduction n'hésitez pas à reprendre les informations voilà donc c'est quelque chose qui est assez on dirait assez simple pour la méthode ceux qui ne la maîtrisent pas encore rappelez-vous pour les documents pour un document c'est nature du document description détaillée surtout quand il ya des chiffres après on a porté connaissance on fait des liens c'est possible mais c'est pas toujours possible et déduction qui répond à la consigne donc tout ça c'est attendu en troisième mais c'est que quand la consigne le demande la consigne en fait regardez bien les deux premières questions nous n'ont pas demandé en fait ils n'ont pas du tout demandé ils ont juste dit bon la vidéo s'est terminée un peu rapido cela autre malheureusement mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et donc pas du coup niveau conseil est ce que je peux vous demander ce que je peux vous donner comme conseil c'est de faire attention à la forme première chose deuxième chose de vraiment faire attention à quoi on peut faire attention et bien faire attention à la consigne en fait vraiment voir les verbes ce qu'ils demandent est ce que c'est à partir de tous les documents s'il a marqué tous les documents comme notre consigne est donc rappelez vous c'était toujours à partir des documents eh bien à ce moment là vous appliquez la méthode et autre chose autre chose c'est quand il ya une question simple on répond de manière simple si jamais on vous demande d'exploiter tous les documents on exploite tous les documents voilà donc je vous mettrai aussi la correction et la correction en fait bon je peux la montrer déjà maintenant c'est quelque chose qui est assez simple en fait on a donc le jour j les correcteurs la même chose et donc les deux premières questions c'était 10 points et demi et ça va assez vite quoi oui c'est un peu gagné pas mal de points facilement deuxième question c'est 12 points est ce que le correcteur regarde c'est juste et en fait des mots clés ce qu'on répond avec précision à la consigne ou pas et sachez que toutes les épreuves ne sont pas aussi simples du coup dans certains cas il faut plus s'organiser il faut s'adapter tout simplement voilà moi j'ai confiance donc essayez donc la forme c'est important pour toutes les matières après vous adapter aux différentes matières quoi et normalement ça va le faire et la force j'espère que la force sera avec vous et je pense sera pas de souci ce qu'on vise au brevet c'est la mention et c'est important ne passez pas à côté ça peut être pas mal donc certains vous diront brevet blablabla c'est important et tout c'est pas vrai ça fait toujours plaisir et moi je me rappelle toujours en fait de cette épreuve là en fait même maintenant ce que je me rappelle je vous raconte ma vie certains étaient inquiets tôt il y en a un qui est arrivé l'un qui est arrivé il a dit ben c'est juste un brevet quoi donc imaginez le stress que ça peut faire brevet au bac voyez donc beaucoup plus tard trois ans plus tard du coup voilà donc étape par étape en fait vous avez des épreuves brevet un premier examen sérieux après vous avez le bac deuxième examen sérieux et après il ya des études supérieures voilà donc après ça dépend des voies et tout en tout cas vous allez voir plus tard plus tard ça fait juste des saunir quoi donc c'est pas la fin du monde mais il faut faire bien les choses voilà et nous on se verra j'espère j'espère qu'on se verra pas déjà dans les couloirs ça je vous l'ai dit on se croisera n'hésitez pas à me dire un petit coucou c'est en fait il n'y a pas eu une seule personne que j'ai j'ai pas apprécié cette année donc j'ai donc j'ai apprécié tout le monde tous mes petits on va dire et donc ça ferait plaisir de vous recroiser dans les couloirs et certainement je vais vous en je vais retrouver un certain nombre j'ai appris que j'avais deux classes de secondes finalement je donne en avoir une seule et c'est chouette c'est chouette donc deux classes de secondes vous allez voir en seconde c'est beaucoup plus sympa parce que en fait vous êtes en demi groupe faudra pas perdre ce que vous avez fait cette année génétique et mais non par exemple ça va vous servir et voilà donc juste après je vous souhaite de passer de bonnes vacances un bon repos qui est mérité après après voilà donc la vie va continuer quoi voilà à tout bientôt